Depuis bientôt deux ans, Christian et Chantal vivent dans cet appartement au cinquième étage d'un immeuble vertueux. Ici, les murs sont en béton et en bois et les nombreux accès vers l'extérieur favorisent une isolation thermique très performante. On a un accès à la terrasse qui nous permet avec une grande bévitrée en hiver de faire rentrer le soleil pour avoir un chauffage naturel on va dire. Et en été, ouvrir pour pouvoir faire une ventilation naturelle. Le couple voit la différence sur ses factures de chauffage. Il paye environ 800 euros sur l'année. Une économie réalisée grâce à l'installation d'un chauffage collectif central à Pelé. Elle marche à l'aide de trois chaudières granulées du bois Pelé avec un silo enterré qui fait en dessous 30 tonnes. On va venir simplement chauffer de l'eau chaude. On a une réserve de ballons tampons. Et ensuite, on aura une distribution dans chaque bâtiment qui va se faire ici. Le granulé est une source d'énergie primaire à l'impact carbone beaucoup plus bas que le fossile. Il permet environ 30% d'économie d'énergie. Ce bâtiment de 28 logements est donc le premier de France à être labellisé RE 2028. Le promoteur voulait répondre avant l'heure aux contraintes environnementales. Il y a renforcer la partie isolation pour diminuer les besoins de chauffage. Premier aspect. Deuxième aspect, c'est d'aller sur des modes de chauffage qui soient éco-responsables. Et enfin, le dernier aspect, c'est de substituer autant que faire se peut les éléments carbonés tels que le béton par des éléments biosourcés tels que le bois. Dans ce quartier bas carbone de 137 appartements, la résidence Alcium est donc la plus à la pointe. Des logements neufs qui devront se multiplier dans les années à venir pour répondre aux enjeux écologiques de l'habitat de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada